Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une édition Blue Fans, une édition Blue Fans date Disney, un Disney qui m'a énormément plu, il s'agit de Zootopie, Zootopie en version originale. Cette tournure très policière, j'ai trouvé ça très adapté à un adulte et ça m'a beaucoup beaucoup plu, je dois bien dire qu'à part Zootopie et Vaiana ces derniers temps je n'ai pas vu de Disney récent qui m'est plu énormément, alors j'attends de voir Coco que je n'ai toujours pas vu, donc j'attends sa sortie Blu-ray avec impatience, mais en tout cas Zootopie a été de vraie claque, j'ai voulu une édition à la hauteur de la claque que je m'étais prise et du coup j'ai opté pour un Blue Fans qui était vraiment classe et d'ailleurs c'est mon premier Blue Fans, ça a été mon premier Blue Fans et je ne regrette pas parce que qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, alors j'ai opté pour la version Full Slip, standard, où on retrouve un très beau visuel, très très beau visuel avec nos deux acolytes, Judith Hops si je me souviens bien et Nicolas Wilde, donc Judith est d'ailleurs embossée et Spot Gloss, ouais est-ce qu'elle est plus brillante ? Non tous les personnages seront en fait Spot Gloss mais elle est légèrement embossée ainsi que sur le titre, donc voilà, très très beau visuel, j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu cette première face qui me plaisait énormément, déjà en photo et après en ayant eu en bain c'est encore meilleur. Ensuite en dessous il n'y a rien de particulier au dessus non plus, sur la tranche du fourreau nous avons le titre, le logo 3D au dessus, une petite image, et hop, le numéro de l'édition. Ensuite à l'arrière on a quelque chose d'assez original pour donner un espèce d'effet 3D, vous voyez, on a plusieurs couches de papier, donc avec les spécificités et quelques personnages qui apparaissent dans le film, c'est pas trop mal, cette fois c'est pas mal, même si c'est la moins percutante je dirais, elle est quand même pas mal. Ensuite à l'intérieur on retrouve une petite enveloppe assez sympathique, avec les habituelles petites cartes, l'excellent Flash il semble qu'il s'appelle dans le dessin et ça fait un moment que je l'ai pas vu en même temps, mais il semble qu'ils l'ont appelé Flash, et je trouvais ça assez marrant d'ailleurs, parce qu'il est ultra lent. La Rookie, ouais pas mal ces petites photos là, bon elles sont pas brillantes, mais si en fait, j'ai rien dit, on a les personnages qui sont légèrement plus brillants j'ai l'impression, vous voyez, on a les personnages qui sont plus brillants que le reste de la photo, donc il y a quand même eu un travail sur les photos, voilà trop classe, franchement trop classe, ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'ai pas regardé les morceaux, ah ok, j'ai oublié de vous montrer, voilà, on a les infos faites sur les personnages en question, juste derrière, cool, ouais c'est original, ça change, des simples cartes postales standards, j'avais même pas vu ça, et donc voilà, on a fait le tour du fourreau, maintenant on passe au steelbook, alors regardez-moi ça, déjà cette première face est tout bonnement, tout bonnement, sublime. On a un visuel génial, on a une finition forcément au top, donc du type cadre, du glossy, glossy, entièrement glossy, on a de l'embossage sur le titre, ainsi que sur le Disney au-dessus, nous avons d'ailleurs également nos deux personnages, et le téléphone portable, qui est embossé, c'est vraiment du travail fantastique, ça rend super bien, la photo est parfaite, les couleurs sont assez vives, donc ouais, non, c'est vraiment, vraiment très très beau, c'est de loin mon steelbook préféré de ce film. Ensuite, sur la tranche, nous avons le petit logo 3D du dessus, voilà le titre, ainsi que le petit logo Disney, et la petite photo habituelle, je dirais, hop, je vous fais une mise au point, voilà, et donc cette face arrière, on a encore un visuel avec nos deux, hop, mise au point s'il vous plaît, désolé, il fait un peu sombre, c'est pour ça, voilà, encore un visuel plutôt sympa, avec juste un petit texte qui vient un petit peu entacher le steelbook, hop, voilà, mise au point, mais sinon, à part ça, c'est toujours glossy, c'est toujours très beau, moi, j'aime énormément, donc la vue d'ensemble, ça nous donne ceci, mais je suis désolé, mon téléphone a du mal avec la mise au point en ce moment, super classe, franchement, il y a rarement quelque chose à dire sur les éditions BlueFans, côté sérigraphie des disques, nous avons le Blu-ray 3D qui est une sublime, sublime, sublime sérigraphie, j'aime beaucoup ce visuel, et sur le Blu-ray standard, le voici, encore une fois, très très bonne sérigraphie. Côté artwork interne, voilà, qu'est-ce qu'il nous manquait ? Bah, un visuel sur toute la ville, et bah, le voici, le voilà, plutôt clair, les couleurs sont plutôt bien, lisibles, en fait, c'est le problème avec les artworks internes, généralement, on a un peu de mal à discerner, non, là, il n'y a pas de soucis, c'est plutôt propre, ouais, j'aime bien. Je suis content de retrouver, quand même, la ville de Zootopie sur une face, et je pense qu'en interne, c'est très très bien. Voilà, écoutez, on a déjà fait le tour de cette édition, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, comme elle me plaît à moi, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, dans les commentaires, ce que vous en pensez, ainsi que ce que vous pensez du film. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde ! Ciao !